Bonjour à tous, merci d'être présents. En effet, je vais vous présenter les surfaces bio inspirées pour les applications horlogères. Je suis à Marc Faucon, le responsable adjoint du département procédé laser Alpha 9, qui est le centre du pôle de compétitivité Alpha RLH, donc roues des lasers et des hyperfréquences. Nous avons deux sites, le site principal qui est basé à Bordeaux, dans le bâtiment de l'Institut d'Optique d'Aquitaine, et nous avons un site aussi à Limoges, depuis quelques années, qui est hébergé par le laboratoire Xlim. Alpha 9, en quelques mots, Donc, c'est 80 personnes actuellement, avec des missions de soutien à l'image technologique du territoire, au transfert de technologies, sous la forme de différents types de collaborations, soit des projets collaboratifs, des prestations pour des industriels, mais aussi par l'innovation, par des projets de R&D, avec notamment une dizaine de brevets, et des transferts de technologies vers des entreprises. Donc, actuellement, une vingtaine d'entreprises soutenues par Alpha 9, depuis sa création en 2007, et dont cinq entreprises hébergées actuellement. Donc, Alpha 9, c'est quatre domaines d'activité principaux, c'est les sources laser et les composants fibrés, donc on a une grande compétence sur tout ce qui est guidage d'impulsion laser ultra courte, donc avec des durées d'impulsion de quelques piques aux secondes ou de quelques centaines de fins aux secondes. Une partie système photonique, qui, elle, est plutôt orientée vers tout ce qui est autour du laser, donc l'électronique, l'informatique, l'optomécanique. Une partie procédé laser, dont je fais partie, micro-usinage, où on va plutôt travailler sur les études de faisabilité et l'industrialisation des procédés laser. Et depuis le début de l'année, une partie formation avec l'intégration de la plateforme de formation PILA au sein d'Alphanov. Donc, voilà, quatre activités qui permettent, en fait, de répondre du laser jusqu'à l'application en passant par la formation. Donc, quelques applications connues pour les procédés laser. Donc, évidemment, il y a toutes les applications de fonctionnalisation de surface, texturation de surface, ablation sélective. Donc, on voit quelques exemples ici sur, d'abord, des matériaux transparents. Donc, la micro-découpe de verre, du marquage de saphir, du marquage intra-volume dans la masse, donc du verre ou du saphir, tant que le matériau transparent. Toutes les applications de découpe de laiton, notamment. Donc là, je vous invite à aller à rester jusqu'à la fin pour voir la présentation de mon collègue, monsieur Minkozy, qui va nous présenter les dernières innovations laser, notamment sur la maîtrise de la haute puissance moyenne pour les lasers femtosecondes, et aussi tout ce qui est super synchronisation pour améliorer à la fois les temps de procédé et les qualités de gravure ou de découpe. Aussi, les fonctionnalisations de surface, donc les effets irisés, le noir et le modelage. Donc, c'est sur ces thématiques-là que j'ai principalement discuté aujourd'hui. Et aussi, la polyvalence du laser, on l'a vu tout au long de cette journée, donc avec notamment la possibilité, c'est avec les lasers en pulsions ultra-courtes, de ne pas avoir de dépôt de chaleur pendant l'usinage, donc avec des très bonnes qualités et des très grandes précisions d'usinage, mais aussi la possibilité, avec les lasers, d'usiner des matériaux hétérogènes, donc ici avec du perçage de CMC, par exemple. Et aussi, le laser, évidemment, c'est la précision, c'est ici quelques exemples de gravure sur des cheveux, donc avec la possibilité de focaliser les faisceaux en dessous du micron sur quelques centaines de nanomètres pour atteindre des super résolutions. Donc là, pour des applications, les bio-applications, évidemment, micro-perçage, micro-déco, micro-grain. Donc, toutes ces applications sont bien connues. Et là, je vais faire un petit focus sur les surfaces bio-inspirées pour les applications horlogères. Alors, je n'ai pas forcément beaucoup d'exemples sur les applications horlogères, mais c'est plus pour vous montrer les choses qu'on peut faire avec le laser. Et qui peuvent être appliquées à l'horloger, puisque tous nos projets, évidemment, dans ce secteur-là, sont confidentiels. Donc, vous voyez quelques exemples ici de surfaces que l'on trouve dans la nature, qui peuvent prendre différents types de morphologie et pour différents types d'applications. Donc là, ces types de structures vont de quelques centaines de nanomètres de dimension jusqu'à quelques dizaines de micromètres. et cela permet de donner des fonctionnalités comme la supéhidrophobie, la supéhidrophilie, des surfaces antibactériennes, aussi limiter la pollution des surfaces, des surfaces ultra-absorbantes à la lumière et des surfaces au tien anti-reflet. Donc, tout ce catalogue de structures, l'intérêt, c'est qu'une grande partie d'entre elles peuvent être reproduites par laser. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, les procédés laser, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais il n'y a pas un seul procédé laser qui permet de répondre à toutes les applications, ni une source laser qui répond à toutes les applications. Donc, pour les applications de remodelage, on va utiliser des lasers à impulsion longue, nanosecondes, voire continues, ce qui permet de venir créer un effet thermique sur la matière pour venir déplacer la matière sans enlèvement de matière, en modulant la puissance moyenne du laser, ce qui permet de créer des formes diverses et variées. Il y a aussi les techniques de gravure directe, donc gravure classique, qui permettent de donner des textures. On a vu l'exemple tout à l'heure sur les effets différents, les effets qu'on peut avoir, notamment sur le satinage ou autre, où là, on vient utiliser des lasers de la nanoseconde jusqu'à la femtoseconde. Tout dépend un petit peu de la qualité d'intégration à la laser en matière qu'on va obtenir. Et cela permet de créer des formes contrôlées pour donner la fonctionnalité que l'on souhaite. Il y a aussi tout type de structures qui sont des structures dites auto-organisées. Donc là, ce sont des structures qui sont créées par l'interaction d'une impulsion de la lumière, enfin de la lumière d'un photon avec une onde de surface, un phonon, et qui viennent imprimer sur la surface des interactions, une interférence, des franges d'interférence qui permettent de créer ces structures en forme de vaguelettes, on peut, qu'on appelle des ripples. Donc d'abord, les procédés de remodelage. Donc ces procédés-là sont intéressants puisqu'il n'y a pas d'enlèvement de matière. On voit quelques exemples ici. Et dans le remodelage, on inclut aussi toutes les applications de polissage laser. Donc on voit quelques exemples ici de surfaces qui sont à l'origine extrêmement rugueuses et que l'on peut modifier à façon à l'aide du laser. Donc là, c'est les applications de décoration, évidemment, mais aussi intéressant pour toutes les applications dans l'injection plastique pour texturer les moules, mais aussi donner des textures très précises de petites dimensions directement sur les pièces. Donc les textures n'ont aucune limite. On peut même faire des formes géométriques comme on peut le voir en haut à gauche sur ici des exemples de catadioptres qui sont utilisés pour l'industrie automobile, par exemple pour les phares de voiture. La gravure directe. On a différents types de gravures directes. On peut faire différents types de géométries, des plots carrés typiquement pour modifier la mouillabilité, mais on peut aussi faire des gravures contrôlées. Ici, on voit des exemples au centre de pyramides à base carrée et aussi en faisant juste des impulsions avec un pas plus ou moins rapproché, on peut créer des creux et des bosses qui, elles aussi, vont donner principalement des fonctionnalités hydrophobes à la surface. Donc là, c'est intéressant de rajouter de la rugosité pour la préparation de surfaces avant collage, mais aussi pour les surfaces hydrophobes. Et ce type de procédé-là, on peut le faire sur tous les matériaux, les métaux, les matériaux transparents, les polymères et aussi les biomatériaux. Enfin, il y a les procédés dits d'auto-organisation. Donc, on voit ici à gauche les ripples qui sont un petit peu comme l'empreinte digitale qu'on peut observer sur nos doigts, mais avec une dimension qui est de l'ordre du micromètre, voire moins, qui est dépendante de la longueur d'onde d'émission du laser et dont l'orientation est fixée par la polarisation du laser. En augmentant le dépôt d'énergie, on va augmenter la taille de ces structures jusqu'à générer des creux et des bosses, ce qu'on appelle des spikes, qui, elles, vont avoir différents types de fonctionnalités. Donc, je vais vous présenter juste après. Dans l'auto-organisation, il y a la possibilité aussi, avec des procédés un petit peu plus poussés, de créer ce qu'on appelle des ellipses 2D, donc des laser-induced periodical surface structures, mais en deux dimensions, sous différents types de formes avec des lignes à retard où on peut créer des trapèzes, mais aussi des formes géométriques en forme de pétales, on va dire, de fleurs, qui, elles, vont avoir un effet intéressant pour toutes les applications décoratives, puisqu'on va pouvoir créer un effet diffractif à 360 degrés dans toutes les directions, contrairement à des structures unidirectionnelles qui, elles, vont venir diffracter la lumière que sur une direction. Alors, on va passer sur les propriétés auto-nettoyantes des structures. Donc, là, je vous présente un projet européen qu'on a mené avec l'Université de Parme, notamment, l'Université Sudgart, Bosch Siemens et Echor, en final user, donc un projet qui s'appelle Triclin et qui visait à faire des surfaces antibactériennes donc, vous voyez en bas à droite un exemple d'un moule texturé au laser femtosecondes avec un laser 300 watts avec des surfaces auto-organisées qui permettent en fait de limiter la pollution bactérienne des surfaces, notamment des bactéries comme Staphylococcus Correius et Echerechia colis Un peu moins de 5 minutes, Marc, pardon, un peu moins de 5 minutes, merci. On est parti sur les ailes de cigales qui ont ces propriétés-là avec des petites pointes et on a vu que la morphologie permettait d'influencer l'accroche des bactéries en fonction de la morphologie même de la bactérie. Ce qui est plus intéressant peut-être pour les applications horlogières, c'est le noir intense. Donc là, on va augmenter un petit peu les doses énergétiques déposées sur la matière pour créer des creux et des postes et avec en plus une nanotexturation dessus ce qui permet de créer un piège à lumière. Donc le noir est créé typiquement en déflectant les rayons incidents et donc en absorbant par multiréflexion cette lumière incident ce qui permet de faire apparaître la matière comme noire donc c'est plutôt sur les métaux et ça sans ajout de matière ou de produits chimiques c'est vraiment juste un effet morphologique. On parlait des surfaces hydroprobes aussi un petit exemple ici je vais un peu plus vite vous voyez la goutte qui tombe sur une surface non texturée donc on a un angle de contact qui fait à peu près 50 à 70 degrés et ici on voit les surfaces texturées où on voit la goutte d'eau qui rebondit sur la surface super hydrophobe donc on arrive à avoir des angles de contact supérieurs à 150 degrés ce qui empêche notamment l'eau d'adhérer et ces surfaces hydrophobes ont aussi évidemment du fait de leur effet perlant de nettoyer la surface puisque les poussières sont en train de l'eau qui ruisselle sur la surface les surfaces anti-reflet donc là on a les ailes de papillon Greta Auto qui nous montrent un petit peu la voie donc l'idée c'est de modifier aussi les angles la réflexion de la lumière incidente pour rendre les surfaces anti-reflet donc du coup empêcher la lumière de revenir vers l'utilisateur et on voit quelques exemples de structures qui se rapprochent de celles qu'on peut voir dans la nature ici sur la silice et ici sur le saphir ce qui nous permet d'avoir des premiers résultats encourageants sur ce type d'applications intéressantes notamment pour améliorer les performances des lames ou des vers de vente les effets décoratifs donc là l'iridescence avec des surfaces donc des structures auto-organisées donc on voit quelques exemples ici sur tout type de matériaux donc dans le volume du verre sur des glaces saphir notamment ici sur des moules injectés en plastique ici sur un tube en surface 3D c'est pour ça qu'on voit ici une strie et des strie et aussi des effets 3D avec des lips 2D donc sur les matériaux transparents les métaux et les polymères par moulage en termes d'application on parlait des temps d'usinage j'ai une petite vidéo qui montre justement l'usinage du moule donc avec le laser 300 watts ici on voit qu'avec un laser à 10 millions d'impulsions par seconde on atteint des vitesses de traitement de 12 cm carré par seconde puisqu'on a un traitement très très léger surfacique pour générer ces surfaces auto-organisées donc là on a des têtes de balayage qui vont jusqu'à 200 mètres par seconde ce qui vous laisse imaginer un petit peu les vitesses de traitement sur un champ de 20 par 20 cm enfin il y a aussi la possibilité avec les lasers de traiter des surfaces complexes donc on voit ici par exemple des catadioptres tels que je vous l'avais montré au début et sur ces catadioptres qui font quelques millimètres un millimètre de côté on va venir appliquer ici des ellipses des surfaces auto-organisées sur la surface ce qui permet de multiplier les fonctions donc pour amener soit un effet décoratif ou amener des fonctionnalités différentes de la fonctionnalité première visée on voit ici du noir qui a été appliqué aussi sur un tube donc le noir profond donc pas de contre-indication à usiner aussi les surfaces 3D avec les lasers évidemment et pour ce type de structure je vais conclure donc on l'a vu déjà mais le laser est vraiment un outil idéal puisqu'on peut modifier la taille des structures de quelques centaines de nanomètres au millimètre on peut évidemment de par sa flexibilité traiter des surfaces étendues aujourd'hui même avec des lasers impulsants ultra courtes ce qui n'était pas forcément possible il y a une quinzaine d'années avec la montée en puissance des lasers et aussi évidemment avec des surfaces 3D et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on peut appliquer des fonctionnalités vraiment très variées sur les surfaces et sur aussi des matériaux vraiment très variés qui peuvent être les métaux les céramiques les verres les polymères et les fonctionnalités que l'on peut amener c'est la modification de la réflectivité donc créer du noir profond mais aussi modifier l'émissivité l'émissivité d'une surface créer des effets anti-reflet des surfaces antibactériennes auto-nettoyantes hydrophobes c'est intéressant aussi pour des applications d'antigivrage évidemment et aussi je ne l'ai pas évoqué ici mais on peut aussi amener des améliorations de performance au niveau de la tribologie notamment avec les effets peau de requin voilà John c'en est tout pour moi ok merci merci donc tu as tenu dans les temps il est 15h26 on a 4 minutes pour les questions donc jusqu'ici on a 5 questions si on ne répond pas à toutes les questions ça sera traité en fin de session donc la première question et quel est l'ordre de grandeur de la dimension des spikes s'il te plaît alors l'ordre de grandeur ça va de quelques milles à quelques dizaines de micromètres ça va dépendre un petit peu du dépôt d'énergie en fait puisqu'on a une transition entre les surfaces auto-organisées on va avoir des ripples et ensuite on va créer des micro-groups ce qu'on appelle c'est des surfaces qui sont perpendiculaires aux ripples qui vont venir faire collapser un petit peu la matière sur elle-même et donc créer des pics et des creux et des bosses et donc là la taille des spikes va dépendre vraiment du dépôt d'énergie du dépôt d'énergie voilà je précise également que la richesse de ces texturations je vous mets en photo c'est à la fois de pouvoir combiner une texturation à l'échelle nanométrique micrométrique et également à la dizaine de microns voilà donc c'est à trois dimensions la deuxième question c'est trois heures de grandeur pardon la deuxième question c'est comment peut-on caractériser ces surfaces antibactériennes alors les surfaces antibactériennes dans le cadre du projet Triclean ont été caractérisées suivant un protocole ISO donc je n'ai pas le numéro en mémoire mais je suis prêt à vous communiquer tout ça le projet Triclean est un projet européen donc c'est toutes les publications qui ont été réalisées dans ce cadre ce projet sont open source mais ça a été ça a été fait avec des kits en fait donc c'est des caractérisations qui sont normées et on a eu une amélioration on va dire de la propriété antibactérienne de la surface de plusieurs heures de grandeur en fonction des bactéries testées donc il y a été Echerichia coli et Staphylococoreus qui sont deux bactéries avec deux morphologies différentes une en forme de cylindre et une en forme de cercle c'est plutôt un effet lié à la morphologie surface non si pas trop la chine oui alors c'est lié à la morphologie surface principalement ok merci troisième question on a encore un peu le temps quel matériau qui est utilisé avec l'anti-reflet alors là on a travaillé principalement sur la silice fondue et sur le le saphir actuellement voilà on mène des travaux aussi puisque bon l'anti-reflet ça s'applique aussi sur les tout ce qui est composants laser évidemment donc on travaille aussi sur des cristaux mais des cristaux plutôt utilisés pour la conception des lasers donc on peut travailler sur différents types de matériaux sur ce type sur ce type d'application ok quatrième question quelle est la maturité de cette acturation le procédé est-il répétable dans le temps alors les procédés laser sont répétables dans le temps et ces procédés là sont extrêmement répétables il n'y a vraiment aucun problème ça va dépendre un petit peu du matériau il y a des qui vont être un peu plus faciles à traiter que d'autres donc en termes de je dirais de fenêtres fenêtres de paramètres certains vont être plus faciles que d'autres faire des ripples sur de l'acier c'est extrêmement simple par exemple sur d'autres matériaux c'est un peu plus complexe mais une fois que les paramètres sont figés il n'y a aucun problème pour faire de la production sur ce type de procédé assez facilement merci Marc on a une dernière question mais que je reporte en fin de session donc en fin de session on a 10 minutes et on aura l'opportunité enfin chaque intervenant aura l'opportunité de répondre à ces différentes questions donc merci encore Marc merci